Tu as donné une définition du destin et une définition du karma. Il a donné une définition des deux mots. Tu as donné une définition de deux mots. Pour nous les choses sont un tout petit peu différentes. Mais les choses sont un peu plus différentes. Nous parlons du karma lorsqu'on parle de la chaîne des causes et des effets à travers de nombreuses vies. Nous parlons du karma lorsqu'on parle de la chaîne des causes et des effets à travers de nombreuses vies. Et qui se condensent chaque fois dans une vie. Et cette condensation est appelée le destin. Tout doit être accepté. Exactement comme c'est. C'est la condition pour le dépasser. C'est la condition pour le dépasser. On parle de karma ou de destin. Tout peut être dépassé. Tout peut être dépassé. A condition de l'accepter exactement comme il se manifeste. Ceci pour une raison très simple aussi. C'est que nous avons été les créateurs de notre propre karma. Et nous avons participé à la mise en place de notre propre destin. Au cours de la dernière période entre notre dernière naissance et notre dernière mort. et la dernière mort. Pendant ce temps notre esprit a passé un temps dans différents mondes. Et avec les esprits qui sont les esprits qui forment le karma. Nous avons participé. Nous avons participé. Donc nous savons que ce qui arrive est juste. Et c'est exactement tout ce que nous pouvons porter. Et c'est exactement tout ce que nous pouvons porter. et sans aucun doute dépasser. Quand nous sommes sur un chemin intérieur. Nous ne pouvons pas tout changer. Si quelqu'un manque une jambe, elle ne va pas repousser. Mais nous pouvons tout dépasser. Nous pouvons utiliser le bien, le mal, l'agréable, le désagréable, le positif, le négatif, pour nous dépasser nous-mêmes, pour dépasser ce que le karma nous impose, et ce dans quoi le destin tend à nous enfermer. C'est une décision qu'il faut prendre. Et c'est une décision qu'il faut prendre. Sinon notre vie ne ferait que s'arrêter. Tout serait arrêté dans une incarnation. Dans une incarnation. Non, nous avons participé à notre karma. à notre destin. Et nous sommes là, maintenant nous continuons à y participer. Et nous pouvons le transformer. Et nous pouvons le transformer. C'est ça la véritable liberté de l'être humain. Et c'est la véritable liberté de l'être humain. Évidemment que son passé s'impose à lui. Sur la forme du karma ou du destin. Mais comme il y a participé, il peut encore y participer ici et maintenant. Et il peut demander l'aide des forces du karma. Des esprits du karma. Des esprits du destin. Et volontairement lui-même en tant qu'esprit peut transformer cette vie. C'est ça, on doit être würdiger ainsi. De soi-même la childhood est là-bas et cela. et c'est relativement facile parce qu'il n'y a pas besoin de demander ce qu'il faut que je fasse il suffit d'entrer en résonance avec son propre esprit et là c'est très facile aussi il n'y a pas besoin de connaître son karma passé il n'y a pas besoin de connaître ses vies antérieures il n'y a pas besoin de connaître son destin, l'avenir il n'y a pas besoin de connaître les leçons de sa vie ou les missions de sa vie il suffit d'entrer en résonance avec la nature même de son esprit et il y a l'amour ça suffit celui qui essaie d'entrer en résonance avec ça ne se pose plus aucune question son ouverture de coeur et la clarté de son esprit lui disent à la fois les projets à mettre en oeuvre la clarté de l'esprit non non, la clarté spirituelle lui permettre de voir clairement les projets à venir et le pas suivant à faire on voit aussi bien le sommet de la montagne que l'endroit où il faut marcher sur le sentier les gens demandent toujours quoi faire il suffit d'abord d'essayer d'être et être c'est être dans la clarté c'est être dans cet amour, cette ouverture tranquille et en même temps prêt à l'action ce que j'appelle l'enthousiasme, la joie ce qui se trouve en enthousiasmant et la joie à ce moment-là, on n'a plus besoin de poser la question et à ce moment-là on n'a plus besoin de poser la question dans ce moment-là à partir de l'être, on sait quoi faire происходяnd d'être et de « être » on sait quoi faire si jamais on ne le sait pas on sait à quoi demander on sait à qui demander Sous-titrage FR ?